Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Vic-sur-Serre est à l'étude, conditions qui s'affichent devant vous, 2150 mètres, grande piste, 16 partant, course ouverte aux Européens, quintet très touffu, je pense, quintet qui peut réserver des surprises. Alors, base gagnante, le numéro 14, Guevara Dupont, déféré des 4, Nicolas Bazir, je pense que c'est l'un de ses meilleurs engagements qui lui reste de la seconde partie du meeting d'hiver, on l'a touché deux fois à l'âge de ses 3 ans avec Jean-Michel Osulki, j'en attendais un petit peu mieux par la suite sur sa carrière, mais il a 6 ans, presque 200 000 euros de gains, c'est pas mal. Cheval un petit peu froid, il faut rester avec lui tout le parcours. Bon quatrième du trop open des régions aux 25 mètres, courant très très bien, courageux, avec la bonne course, je pense, qui peut triompher. La deuxième base, c'est le 16, Gamil Litton, c'est une course visée, vu l'engagement, fils du champion Burt Parker, deuxième de Gaspard de Brion, troisième du prix de Donnel de Saint-Quentin, derrière Empyam et DSM et Gannet de Banville. Avec la bonne course, il décevrait en sortant du tiercé. Premier outsider, le numéro 9, Rotate, la première course en France est bonne, et même très très bonne. Björn Goup qui a pris ses responsabilités, il est allé devant, il est battu au poteau par Usain Toll, qui est ensuite répété dans la course de Gaspard de Brion, et au rail celle qu'on retrouve dans cette course-là. Si Björn est un petit peu plus sage, le cheval peut largement finir dans le multi. Deuxième outsider, le 11, Jiboulé de Mars, elle a gagné sa course début décembre, elle a ensuite été gênée le 28, Jumont qui a très bien couru face à Gamil Litton au mois de juin, elle n'a qu'une seule sauce, bien cachée, bien préservée, sur 300 mètres, elle finit toujours à fond, j'y compte. Les secondes chances sont le numéro 4, Cyrano 2B, deux courses en France, deux podiums, trop montés, trop athlés, doit prendre de l'argent s'il veut continuer dans le meeting d'hiver, parce qu'il n'a pas beaucoup sur son compte en banque, il a fait troisième récemment de Gigolo Lover et de Gentli Demuse, c'est une ligne qui tient la route, pour moi avec une bonne course, il peut finir quatrième ou cinquième. Sixième position, le numéro 10, Gold River. Bon troisième, le 28 décembre, au repéré, à 10 contre 1, Alex Abrivar a fait devant méchant, voilà, c'est un cheval assez courageux et dur, il a une belle ligne le 18 novembre, derrière Gaspard de Brion et Gamil Litton, si Alexandre est un petit peu plus sage, il a largement sa place dans le quintet. Septième position, le numéro 13, Guéran, de la forme du pilote Gabriel Egelormini, la forme de l'entraîneur Goetz, il vient de finir à fond le jour de Gold River, la jument est pleine peau, ne déçoit que très rarement, déférait des quatre, si tout se passe bien, elle sera dans l'argent. Et je termine avec le numéro 6, Jean Tonic Duran. Alors c'est un cheval qui a laissé des regrets au mois de décembre dans la course du Shuntoy, il n'a jamais eu le passage, ensuite il a un petit peu déçu, j'en attendais un petit peu mieux, Poupou qui le retrouve à la drive, tout sera question de parcours, je l'ai gardé dans mes 8 chevaux. En cas de non partant, le numéro 7, Aura Essel, je prends un risque, c'est un choix. Alors pour Aura Essel et le cheval de Jean-Michel Bazir, Armour Asse, ils ont deux courses chacun, l'une du côté des femelles 6 à 9 ans et l'autre du côté des mâles 6 à 9 ans, fermé à 179 000 euros, donc le lot sera forcément un petit peu moins fort. Pour la jument, je l'ai mis en cas de non partant parce qu'elle court très bien ferré, pour le cheval de Jean-Michel Bazir, j'ai fait mes choix. C'est risqué, mais comme c'est très ouvert, je tente pour ce quintet là. Voilà, nous les amis, on se dit à demain pour le très beau prix de Lille qui nous attend, passez un bon week-end, merci à tous les amis, ciao !